4,9% c'est le taux de chômage des jeunes estimé en Côte d'Ivoire en 2023. Un taux qui, bien qu'il soit bas, cache les nombreuses difficultés de cette couche de la population à trouver un emploi. En effet, bien des jeunes, malgré leur diplôme, peinent à trouver un emploi. Et d'autres, encore, pensent à la réinsertion, là encore, non sans difficulté. L'insertion et la réinsertion professionnelle constituent donc dans ce contexte des défis majeurs pour le développement économique, mais aussi et surtout la stabilité sociale. Pour en parler, nous recevons dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire Jean-Luc Adepo, consultant formateur. Monsieur Adepo, bienvenue. Merci, bonjour. Alors, pouvez-vous brièvement nous dresser un tableau du marché actuel de l'emploi en Côte d'Ivoire ? Il faut dire qu'on a un marché assez dynamique qui nourrit beaucoup de besoins et beaucoup d'aspirations par rapport à cette tranche de la population qui sont les BAC plus 5 en fin de formation. Cependant, ces BAC plus 5 ne répondent pas toujours aux besoins de ces entreprises et donc peinent à pouvoir convaincre ces entreprises à les utiliser comme personnel dans ces organisations. Alors, beaucoup de jeunes qui sont à la recherche d'un emploi ont tendance à dire que le marché du travail est saturé. Mais qu'est-ce qu'il en est vraiment ? En réalité, c'est eux qui n'ont pas la capacité à convaincre ce marché-là. Ce marché-là a des besoins et recherche en ces étudiants-là des solutions. Cependant, ils viennent en espérant pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont appris en théorie à l'école. Alors que ce marché n'a pas besoin de former d'autres individus, mais veut plutôt régler des problèmes et aspire à trouver auprès de ces étudiants, donc ces nouveaux diplômés, donc ces solutions-là. Et malheureusement, ils ne sont pas capables de pouvoir proposer ces solutions. Quels sont les secteurs et domaines, et même les diplômes, qui sont les plus recherchés actuellement sur le marché de l'emploi ? Je vais vous surprendre. En réalité, tous les différents domaines qui sont proposés par le marché sont des domaines extrêmement intéressants. Que nous soyons en aide moderne, que nous soyons même en sociologie, en psychologie, il y a des possibilités pour chacun d'eux. Cependant, là où on les attend, ils ne sont pas là. Ils sont plutôt dans la recherche d'un poste de travail au lieu de se positionner sur les problèmes qui les concèdent et qui, normalement, doivent être traités par ces compétences utiles qui ont été manifestées durant leur formation. Monsieur Adepo, est-ce qu'aujourd'hui la formation universitaire prépare-t-elle vraiment les étudiants aux exigeants du marché du travail ? Je dirais partiellement. Partiellement, oui, parce qu'au niveau du marché du travail, on parle donc de compétences productives. Au niveau de ces compétences productives, il y en a trois catégories. Les compétences techniques, je pense que nos différents professeurs de diversité communiquent aux étudiants un ensemble de compétences techniques pour pouvoir accomplir un ensemble des missions professionnelles. Cependant, au niveau des compétences non techniques, c'est-à-dire celles-là qui sont tout autour des leaderships, bien entendu, tout à fait, à ce niveau-là, il y a de nombreuses insuffisances parce que nos étudiants n'ont pas pu mettre en pratique ce qu'ils ont pu développer pendant la formation. Donc, à ce niveau-là, ils peinent beaucoup. Et aussi, malheureusement, au niveau des compétences fondamentales, il y a aussi des insuffisances. Qu'est-ce que vous appelez les compétences fondamentales ? Ces étudiants n'arrivent pas à convaincre suffisamment pour pouvoir s'imposer sur le marché. Vous avez évoqué les soft skills ou les compétences interpersonnelles. Est-ce qu'elles sont aujourd'hui aussi importantes que ça pour trouver un emploi ? Elles sont déterminables. Parce que qu'est-ce qui va convaincre un chef d'entreprise d'utiliser ce bac plus simple ? C'est déjà sa présence. C'est déjà l'argumentaire qu'il va pouvoir développer par rapport à sa volonté d'intégrer l'entreprise. Mais il peut être techniquement outillé. Mais son vocabulaire n'est pas influencé. Mais là, on rentre dans les compétences que vous avez appelées fondamentales. Non, mais lorsque vous allez le mettre pendant un master en droit, vous le confrontez à un cas. Un cas pratique. Un cas pratique. Il peut commencer à rédiger. Il peut identifier les... Mais avant de le mettre devant le cas, vous avez d'abord besoin de vous rassurer. Vous échangez avec lui. Il ne vous convainc pas. C'est un juriste, mais qui n'a même pas le vocabulaire d'un juriste. Qui n'a pas l'argumentaire qui vous... Mais il peut écrire, il peut... Avec le BIC, il peut faire quelque chose. Mais il ne représente pas ce qu'il peut rassurer. Donc, il ne peut pas convaincre. Mais d'un autre côté, monsieur Adepo, vous avez parlé d'un cas pratique avec les masters en droit. Je vais prendre notre domaine, la communication, l'information. Les jeunes aujourd'hui qui sortent de l'ISTC, qui font face à une concurrence rude parce que le marché du journalisme est saturé, et aussi des facteurs extérieurs comme les influenceurs qui, de par leur visibilité, sont aujourd'hui préférés à des journalistes qui sont passés par une voie entre griffes plus classique. Est-ce qu'ils ont vraiment le temps de se poser, de réfléchir à tous ces soft skills-là ? Non ? Ils auraient dû y penser depuis, d'abord, l'université. Et c'est là que ce n'est pas leur faute, puisque le système de formation dans lequel ils sont rentrés ne leur a pas proposé cela. Maintenant, ils n'ont pas pu le faire. Ils sont sur le marché et ils se rendent bien compte qu'un CV déposé, une lettre de motivation déposée n'arrive pas à imposer leur profil. Il faut donc trouver une autre posture. Il faut donc d'abord travailler sur son projet professionnel, avoir un vrai projet à présenter. Et si la base de ce projet-là, il faut aller revendiquer sur ce projet. Mais pour revendiquer sur ce projet, malheureusement, il va falloir qu'il s'entraîne. Il va falloir qu'il intègre un ensemble de compétences pour pouvoir rassurer le marché qu'il est capable de pouvoir supporter ce projet qu'il présente. La posture qui consiste à venir chercher un poste pour pouvoir essayer de développer des compétences, cette posture-là est caduque. Justement parce que le marché a des besoins. Et ce marché-là recherche des pépites qui vont pouvoir justement occuper ces postes de qualité pour pouvoir accomplir ces missions spécifiques. Vous êtes plutôt consultant formateur en insertion et en réinsertion professionnelle. Aujourd'hui, comment on formule le CV et la lettre de motivation? Est-ce qu'elle est encore nécessaire pour que la candidature soit acceptée? Déjà, vous convenez avec moi. Si vous avez un CV d'un candidat ou d'une candidate qui n'a aucune expérience et qui n'a aucune certification de référence, donc qui n'a qu'un diplôme, comment peut-il convaincre? Qui va-t-il convaincre? C'est une très bonne question. Donc la question, je dirais plutôt, c'est-à-dire plutôt, quelles sont les valeurs ajoutées que peut intégrer un nouveau diplômé dans son profil pour pouvoir assurer le marché et sa capacité à faire ce qu'il dit qu'il veut faire? La première chose, il s'agira d'abord de s'appuyer sur un ensemble de certifications professionnelles. Mais toutes ces certifications ne pourront qu'être adossées à un projet professionnel bien défini, c'est-à-dire un secteur dans lequel il veut s'imposer, il veut revendiquer, il veut proposer quelque chose. C'est à ce moment qu'il ne viendra plus juste avec un CV plat, mais il viendra avec un CV qui est enrobé d'un projet professionnel et de certification qui ira suivre le marché, qu'effectivement, il peut faire quelque chose. Donc la même lettre de motivation, elle aussi, elle sera tentée de ce projet professionnel et sera renforcée par les certifications qu'il aura pu faire pour pouvoir justement justifier qu'il est capable de faire ce qu'il veut faire. Alors, dans l'imaginaire collectif, les stages et les expériences pratiques constituent cette valeur ajoutée-là, mais est-ce qu'ils sont suffisants dans le cursus universitaire, du moins pour favoriser l'employabilité des jeunes? Je l'ai dit, les entreprises ne cherchent pas des stagiaires de type recherche d'apprentissage. Les entreprises recherchent des stagiaires qui ont un projet professionnel de qualité et qui viennent proposer ce projet professionnel. Alors, l'entreprise dit, ok, ce projet semble nous intéresser, donnons-lui trois mois pour pouvoir tenter de nous convaincre davantage par rapport à la mise en livre de ce projet. Après, nous évaluerons et nous verrons si avec lui, nous continuons ou pas. Donc, vous voyez que déjà, tous ceux qui n'ont aucun projet et qui viennent dans le but juste de... Mais même là, je vais dire à vous, mais même là, quand ils rentrent, qu'est-ce qu'il faut? On les utilise pour aller acheter l'arachide, on les utilise pour nettoyer les tables, on les utilise pour baler, pour baler, alors que c'est pas pour ça qu'ils sont là. Mais plus qu'ils n'ont rien à proposer et que l'entreprise est occupée à pouvoir travailler sur son marché, l'entreprise n'a pas le temps de détacher un personnel pour pouvoir encadrer un stagiaire. Non, non, non. Mais si ce stagiaire, lui, il sait ce qu'il va venir faire et si son projet est convaincant, mais quand il rentre, il est concentré sur son projet et tout le monde le regarde. Et lorsqu'effectivement, il fait ses preuves, le marché ne peut que l'EAP et lui permet de pouvoir faire ce qu'il veut faire. Dans la continuité des stages et des expériences pratiques, dans quelle mesure le volontariat et les expériences de bénévolat peuvent-ils aider à combler les lacunes d'un sérieux? Moi, je suis d'accord, je suis d'accord avec le bénévolat, mais le bénévolat doit toujours être tenté de sa volonté d'agir. C'est-à-dire que si je m'achète en droit et je veux intervenir, par exemple, sur la question de la famille, c'est le sujet qui m'intéresse. Et dans ce sujet-là, les filles-mères me préoccupent. Donc je me dis, bon, je viens donc créer une organisation non-gouvernementale, une ONG, et nous allons pouvoir travailler pour le compte de ces filles-mères et participer à la revendication par rapport à leurs droits, par rapport à leurs avantages. Donc je me lance dans l'humanitaire parce que le sujet m'intéresse. Ça ne m'empêche pas de passer mon concours de CAPA, ça ne m'empêche pas de passer mon concours de magistratie. Donc le lendemain, lorsque j'ai déjà mon concours de magistratie et que je suis maintenant une magistrate, la question de la famille m'intéresse. Parce que j'ai creusé déjà sur cette question. Donc pour moi, le bénévolat peut être un sujet comme un autre. Soit le bénévolat, soit une prestation de services, donc l'entrepreneuriat, peut être des supports pour pouvoir matérialiser sa volonté d'agir et ne pas se croiser les bras en disant qu'il n'y a rien à faire, il y a trop de choses à faire. Il faut identifier le marché et se lancer. C'est sur ces mots que nous arrivons à l'entame de la première partie de cet entretien. Nous revenons après une courte pause. Sous-titrage Société Radio-Canada